La cérémonie de leur installation s'est déroulée sur la place du gouvernement de Douala. Le lieutenant-colonel Otoulou Jean-Pierre a été fait commandant de groupement d'escadron numéro 2 par un décret du président de la République signé le 29 juin 2017. La même décision fait du lieutenant-colonel Mvundi Emanet, le nouveau commandant de groupement de gendarmerie territoriale de Douala. Ce sont des sentiments de joie, de fierté. Et beaucoup d'émotions après l'espace d'expérémonie et d'installation. Le 30 juin 2017 dernier, l'arrêté numéro 17-3241 Bar Mindef porte à la tête de la compagnie de Douala 3 le chef d'escadron Hervé Abada. Le capitaine Naku Yvon Didier est nommé commandant de la compagnie de Douala 2. Le même arrêté fait du lieutenant Efa Michel, commandant d'escadron mobile numéro 22. Dans la stricte tradition militaire, ils ont tous été installés ce vendredi. Et dans son discours de consécration, le colonel commandant la Légion de gendarmerie précisera que ses promus sont bénéficiaires de la confiance du chef de l'État de par leur efficacité dans les techniques d'intervention professionnelles, la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et surtout dans la préservation de la paix et la stabilité. Le commandement c'est que nous sommes à la hauteur de la tâche. Nous allons faire tout ce qui est à notre possible pour sécuriser les hommes et les biens dans la ville de Douala. Dans leurs unités de commandement, ils sont appelés à garantir la sécurité des biens et des personnes. Les missions qui nous sont assis sont des missions traditionnelles de la gendarmerie, c'est-à-dire la police administrative, la police judiciaire, la police militaire et le maintien de l'ordre. Après les félicitations des autorités administratives, un défilé militaire est venu mettre un terme à cette cérémonie.